Qui attaque avec David Baudu qui enchaîne, la flamme rouge, on arrive dans un kilomètre précisément pour cette première classique. Et ça y est l'attaque de Johansen, et pareil ça se regarde tout de suite dans la roue, il y a un gros marquage. La victoire finale va se jouer sur ses six coureurs, Michael Woods, David Baudu, Léni Martinez, Romain Bardet, Aurélien Paré-Peintre et Johansen. On va peut-être voir une arrivée au sprint ? Peut-être une arrivée au sprint. Allez, il vit 100 mètres. L'arrivée avec un léger virage ? Oui, la dernière rampe est plus... Il y a un léger virage, effectivement. La dernière rampe est plus raide, Léni Martinez qui essaie de se replacer. Voilà, il remonte. Est-ce qu'il va attaquer ? Non, juste pour le placement. Ils se sont regroupés, ils ne sont plus écartés. Tout le monde se regarde, tout le monde se dit lequel va attaquer, lequel va se lancer. Est-ce qu'on va tous arriver ensemble ? Et ça se jouera au sprint. On est à 10%, vous imaginez. Ils sont partis à 11h30 de Saint-Raphaël. 10% dans cette ascension finale. Alors qu'on approche des 500 mètres de la ligne d'arrivée extrêmement étroite. Qui va déclencher le sprint ? Qui va partir ? Et qui va inscrire son nom, justement, pour cette première édition de la Classique VAR ? La réponse maintenant, plus de 4 heures et 8 de course. David Godu sur la droite de Sarre 21 qui attaque. La Groupama FDJ avait annoncé. La couleur, cette couleur bleue, justement, pour attaquer le final du Montfaron. C'est ce qui se passe sous nos yeux. David Godu. C'est encore une fois Johansen qui fait l'effort. Et derrière, attention, on voit Paré-Peintre qui remonte. Il vient se placer. 300 mètres. Romain Bardet. Romain Bardet sur la gauche. Avec grosse attaque de Romain Bardet. Et encore une fois, Johansen qui va chercher. Romain Bardet. Johansen. C'est trop dur pour Paré-Peintre. Allez, Bardet à 200 mètres. Romain Bardet qui attaque dans l'un des derniers virages avant l'arrivée, ici, sur ce Montfaron. Il regarde Johansen derrière. Et Johansen qui revient. Romain Bardet, sous vos yeux, à presque 4 heures 10 de course. On est dans les derniers mètres de cette première Classique-là. Attention, Johansen qui revient très fort de derrière. Est-ce qu'il va le passer à l'intérieur ? Romain Bardet qui est battu. Et Johansen qui est passé. Et battu. Et Johansen qui est passé. Johansen. Oh ! Et voilà. Lely Martinez sur la ligne. Johansen qui pensait passer la ligne d'arrivée en premier, qui a levé la main. Et derrière. Et derrière. Surpris, mais c'est vous. C'est vous qui avez gagné ici. Un peu chez vous quand même. Ouais, un peu chez moi. C'était une course qui me tenait vraiment à cœur. Je pense que, ouais, j'ai gagné, je sais pas. J'étais dans le flou total quand j'y passais. J'ai sprinté jusqu'au bout et je pense que j'ai passé la ligne en premier. Je sais pas, j'étais complètement à bloc. Bon, racontez-nous là. Vous êtes dans la montée. Il y a un regroupement. On savait que c'est ici, que ça allait s'expliquer. Comment vous... À quoi vous pensez à ce moment-là ? Comment vous vous êtes dit que vous alliez faire ? Déjà, j'essayais de ne pas péter quand les mecs attaquaient. Parfois, c'est très, très dur quand ils attaquent de ne pas être distancés. Il faut se dire, allez, je m'accroche. Peut-être que ça va se calmer. Et voilà, je voulais attaquer peut-être avant l'arrivée. Mais finalement, j'ai pas tellement les gens. Mais j'ai attendu et je pensais que c'était fini honnêtement à 500 mètres. Et les mecs se sont un peu couchés et je suis passé. Merci, Lely Martinez. Et on vous dit à demain, après-demain, sans doute. On l'espère, en tout cas, pour le Tour des Alpes Maritimes. Bravo encore. Bravo à vous. Merci. Merci, Laurent. Merci, Lely.